Bonjour tout le monde! On me demande souvent c'est quoi mes trucs quand je fais de la création. Eh bien, ça, ça fait partie d'un des trucs que j'aime beaucoup. Dans le fond, je vous encourage à prendre un jeu d'étampes où vous avez des étampes pleines. Quand je parle d'étampes pleines, regardez, elles sont en noir, à comparer aux étampes qui sont contours, donc qu'il faut aller colorier à l'intérieur. Ça fonctionnerait pour la petite technique que je vais vous montrer aujourd'hui, de prendre des étampes contours, mais ça va vous demander beaucoup plus de temps pour aller colorier. Alors, je veux vous parler de l'utilisation de l'espace négatif quand vous faites des créations. C'est pas la première fois que j'en parle. C'est un truc que j'aime beaucoup. Donc, on va y aller. J'ai deux exemples à vous montrer, deux exemples différents. Donc ici, j'ai commencé par ancrer et étamper en noir les trois étampes ici et le feuillage pour aller tout simplement sur une retaille de papier mur-mur blanc. Vous pourriez le faire directement ici, mais vous auriez à masquer. Donc, moi, je ne voulais pas me casser la tête. C'est vraiment deux pouces de large par cinq pouces et demi que j'ai découpé. Donc, étampé en noir et ensuite, tout simplement, ancré à l'éponge en melon Mambo. Donc, j'ai été du plus foncé au plus pâle. Et ensuite, j'ai vaporisé, regardez ça si c'est beau, avec mon Smush Fritz maison. Vous pouvez avoir la vidéo pour savoir comment faire le Smush Fritz. Ça amène comme un effet délicat, mais très, très lumineux, brillant. Alors, ici, ça, c'est une façon pour aller mettre ça en évidence. J'ai tout simplement découpé le devant de ma carte et là, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Alors, j'ai mis la ficelle noire comme rappel de mon estampage noir, mon vœu en noir. Et j'ai été prendre les mêmes fleurs pour les gaufrer en transparence, gaufrer à la chaleur avec mon pistolet chauffant. Alors, vous n'auriez plus aussi saupoudré de poudre blanche, mais comme mon arrière-plan était déjà blanc, j'ai mis de la poudre transparente, tout simplement. Donc, ça, c'est une façon ici, c'est la plus rapide. On étampe en noir, on ancre à l'éponge, on colle, OK? Donc, notre espace négatif, c'est l'espace qu'il y a autour des fleurs qui sont noires, l'espace qui est entre les éléments que je vais étamper. Et ça, les artistes se servent beaucoup de ça dans leur création. Deuxième modèle, c'est celui-ci. Donc, j'ai gardé les mêmes fleurs. Alors, j'ai été les ancrer en melon Mambo et les étamper sur ma retelle. Ensuite de ça, j'ai pris mon marqueur Stampin' Right noir nu et j'ai été faire l'espace négatif en noir. Ça demande un petit peu plus de temps, mais c'est tellement pas long. Vous ne voulez pas vous en priver. Ça irait encore mieux, je pense, avec les Stampin' Blends noires. Je l'ai, mais je voulais quand même l'essayer. Dans le fond, on voit un petit peu les traits, vu que c'est un Stampin' Right. On ne verrait pas les traits si c'était les Stampin' Blends, donc l'encre à l'alcool qui ne laisse pas de traces. Et puis, encore là, vaporiser de Smush Prits. Donc, vous voyez, c'est deux façons d'aller utiliser l'espace négatif pour avoir un effet complètement différent. Alors, je ne sais pas si vous aimez ça. Laquelle est votre préférée? Est-ce que votre préférée, c'est les fleurs étampées en noir ou les fleurs étampées en melon Mambo? Je vous incite fortement à sortir vos retails, vos jeux d'étampe différents et à faire des tests. Petite note, les vœux viennent du jeu Ravissant Bouquet. Ici, il y a de très, très beaux vœux qui valent la peine d'être exploités. Donc, dites-moi laquelle est votre préférée, les fleurs noires ou les fleurs melon Mambo? Et je vous souhaite une super belle journée.